Chers amis, dans le cadre des lois de Nethilat Yadayim, Choukhan Arouh mentionne un cas, qui est Celui qui retire ses chaussures. Au moment où on retire ses chaussures, c'est une raison de faire ensuite Nethilat Yadayim. Il y a un rave qui s'appelle le Primegadim, un autre rave qui s'appelle le Holat Tamid, et qui disent, s'il y a écrit celui qui retire ses chaussures, il n'y a pas écrit celui qui touche ses chaussures. Ça laisse entendre que le simple fait de retirer ses chaussures, même si on ne les touche pas avec ses mains, c'est une raison nécessaire pour faire Nethilat Yadayim. Visiblement, il y a déjà du Roi Ra, un mauvais vent qui va se trouver sur nos mains. Simplement, il faut savoir que la majorité des décisionnaires disent, ben non, si tu n'as pas touché, il n'y a pas de raison de faire Nethilat Yadayim. Le problème, c'est quand tu touches. C'est comme ça la Halaha. La Halaha, c'est uniquement quand tu retires tes chaussures et que tu as besoin de les toucher pour les retirer, et il en va de même si tu mets tes chaussures et que tu les touches en les mettant, qu'il faudra faire Nethilat Yadayim. Maintenant, la Halaha est la suivante. Même si mes chaussures sont complètement propres, je vois qu'elles sont propres, il n'y a pas de bouts dessus, il n'y a rien, et ben malgré tout, je touche mes chaussures, je dois faire Nethilat Yadayim. Pourquoi je dois faire Nethilat Yadayim ? Il y a une marloquette entre les poskis. Certains veulent dire, le Mishtamboura par exemple, lui, il dit que c'est parce que ce n'est pas une question de Roi Ra. Le Mishtamboura, il dit que c'est parce que ce n'est pas propre. Mais d'autres décisionnaires, tels que le Shukhanaru Harav, disent que non, c'est parce qu'il y a du Roi Ra. Ça change quoi ? On l'avait dit autrefois. Si, c'est à cause de Roi Ra, ce n'est pas bien qu'il y ait du Roi Ra sur mes mains. Il faut que je m'empresse vite à faire Nethilat Yadayim. C'est juste une question de saleté. Tant que je ne fais pas de Braha, que je ne dis pas à Torah, je peux prendre mon temps. Donc, quand je touche des chaussures même propres, on considère que comme tu les as déjà misées, c'est du cuir et ça a transpiré, d'après le Mishtamboura, ce n'est pas propre. Et d'après le Shukhanaru Harav de Chabad, il y a dessus du Roi Ra. Donc, quand tu as touché des chaussures même propres, immédiatement après, il faut faire Nethilat Yadayim. Immédiatement ou pas immédiatement. En tout cas, il faut faire Nethilat Yadayim. Parce que sinon, je ne peux pas réciter de Braha, je ne peux pas étudier la Torah tant que je n'ai pas fait Nethilat Yadayim. Que se passe-t-il dans un cas où les chaussures sont toutes neuves ? Elles viennent de sortir de l'emballage. Et je les touche. Qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil ? Vient le Ben Yishraï, et il dit la chose suivante, je vous lis dans les mots. Il dit, Il dit pour qu'il y ait un problème, il faut premièrement que je les ai déjà mis une fois sur mes pieds, deuxièmement que j'ai déjà marché avec. Donc, si elles sortent de l'emballage, il n'y a aucune question, je ne les ai même pas encore chaussées. Mais il dit le Ben Yishraï, il faut plus que ça. Il faut les avoir chaussées, et après avoir été avec. C'est-à-dire que si jamais je suis dans le magasin de chaussures, et que juste j'essaye la chaussure, pour l'instant, je n'ai pas besoin de faire un tiat yadaïm. La chaussure était neuve, et il n'y a aucune raison de faire un tiat yadaïm. La question qui se pose, c'est si je suis par exemple vendeur dans un magasin de chaussures. Il y a des chaussures qui sont en vitrine, et c'est cette chaussure-là qu'on essaye. Donc il y a une première personne qui les a essayées. Pour les essayer, elle a dû marcher. Une deuxième personne qui l'essaye, elle doit à nouveau marcher. Une troisième personne qui l'essaye, elle doit à nouveau marcher. Or certes, elle ne marche pas dans la boue, dans la gadoue. Elle marche dans le magasin. Mais il n'empêche qu'elle, sans arrêt, il y a des personnes qui marchent avec. Il y a déjà eu des gens qui ont pu suer même avec. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil ? Eh bien, il y a un CFR qui s'appelle le Chevet Akéati. Et lui, il dit, moi je pense dans ce cas-là, qu'il faut être mahmir. Par contre, il y a un livre qui s'appelle le Shearim et Suyanim Baalaha. Lui, il dit que c'est autorisé. Pourquoi ? Il dit, on a marché dans un endroit qui était propre. C'est dans le magasin. Et donc, dans ce genre de cas, on peut autoriser et il n'y a pas de problème. Voilà. Bézra Tachem, on continue la prochaine fois. Et n'oublions pas que dans ce cas-là, le mieux, c'est de faire un Chevet Akéati 3 fois, si possible, même avec un ustensile. Quand le trouver la prochaine fois, merci votre attention.